Bonjour, dans cette question, nous allons aborder les sommes de Riemann et les intégrales définies. Nous allons donner une définition et préciser leur interprétation géométrique. Alors, considérons tout d'abord une fonction f définie sur un intervalle a, b, continue sur l'intervalle a, b et positive sur l'intervalle a, b. C'est-à-dire que la fonction est située, ou sa représentation graphique est située en-dessus de l'axe des abscisses. Et ce que nous cherchons à ce moment-là, c'est l'air de ce qu'on appelle le trapèze curviligne ABCD, délimité par l'axe OX, la droite d'équation X égale A, la droite d'équation X égale B, et de l'autre côté, la fonction f, donc ce trapèze. Alors, nous ne pouvons pas déterminer directement les calculs connus pour l'instant d'air de trapèze notamment, puisqu'il faudrait que le côté CD soit un segment pour que nous puissions le faire. Donc nous allons chercher une valeur approximative de cet air. Reprenons donc une fonction positive et continue définie sur un intervalle a, b. Et ce que nous allons essayer de faire pour calculer cet air, c'est d'obtenir une valeur approximative. Pour ce faire, nous effectuons une subdivision de l'intervalle a, b en n intervalles de la manière suivante. Nous choisissons d'abord une valeur X0, puis une valeur quelconque X1. Alors X1 doit être plus grand que X0, puis X2 doit être plus grand que X1, etc. Peu importe la longueur de ces intervalles, ce n'est pas obligé que ce soit tous, chaque fois la même. De manière générale, nous avons l'intervalle XI moins 1, XI, etc. Et nous avons à la fin XN moins 1 et enfin XN qui est égal à b. Ensuite, dans chacun de ces intervalles, nous choisissons une valeur. Alors dans l'intervalle X0, X1, je choisis une valeur alpha 1. Et je calcule l'image de cette valeur. Ce qui fait que je peux ensuite calculer l'air d'un rectangle. Ce rectangle est de largeur X1 moins X0, que nous allons appeler delta de X1, et de longueur F de alpha 1. Pareil dans le deuxième rectangle. Nous choisissons une valeur quelconque alpha 2, puis nous calculons l'image F de alpha 2, ce qui nous donne la longueur du rectangle, dont la largeur est X2 moins X1, que nous appelons delta de X2. De manière générale, delta XI est la valeur XI moins XI indice I moins 1. Donc, troisième rectangle. Là aussi, nous choisissons une valeur quelconque alpha 3. Nous déterminons l'image, et ça nous donne la longueur d'un rectangle, donc plus F de alpha 3 fois delta X3, plus etc. De manière générale, nous choisissons ici un alpha I quelconque, avec F de alpha I qui nous donne la longueur du rectangle. Et donc, ce rectangle est d'air F de alpha I, longueur, fois delta XI, plus trois petits points. Et nous avons, pour le dernier rectangle, alpha N, et la longueur du rectangle est donc F de alpha N fois delta XN, qui est la largeur de ce rectangle. Et voilà. Voici ce dernier rectangle. C'est une valeur approximative, dans le sens où on calcule des valeurs qui sont, ici j'ai un bout qui n'est pas compté, par contre un bout qui n'est pas compté, par contre je compte un bout en trop. Donc, on peut se dire que sur l'ensemble, ça va s'équilibrer. Ce que nous obtenons avec un résultat comme celui-ci, ou ce que nous avons défini, est précisément ce que nous appelons une somme de Riemann. Alors, sur la base de cette somme de Riemann, nous pourrions avoir choisi, pour la même subdivision, exactement la même subdivision, avoir choisi comme valeur, à chaque fois la valeur qui donne, par rapport à la fonction, qui donne la valeur la plus petite. Nous aurons ainsi, dans ces différents triangles, à chaque fois la valeur la plus petite, et c'est ce que nous appelons la somme de Darbou par défaut. Et avec cette somme, nous aurons moins que l'estimation qui est donnée par n'importe quelle somme de Riemann. Et nous aurions pu utiliser, à chaque fois, dans le rectangle, la valeur alpha i, qui nous donne la valeur la plus grande. Ce qui rajouterait ici cette portion, ici cette portion, ici dans l'intervalle, c'est la portion qui est ici, ici dans cet intervalle, voilà pour la valeur la plus grande, et ici la valeur la plus grande qui serait cette dernière valeur. Donc nous obtenons ici une somme de Darbou par excès. Ainsi, nous avons toutes ces sommes, que ce soit n'importe quelle somme de Riemann ou les sommes de Darbou, pour une même subdivision, qui sont égales à la somme, pour i allant de 1 jusqu'à n, des termes de la forme f de alpha i delta x i. Le plus grand des delta x i est ce qu'on appelle la maille de la subdivision. Alors bien sûr, pour améliorer l'approximation de l'air situé sous la courbe, on pourrait prendre tous les delta x qui sont identiques, et à ce moment-là, nous aurions delta x qui vaut b moins a sur n, qui est la largeur de chacun des intervalles. Mais surtout, si on veut augmenter la précision, ce qu'il nous faut, c'est augmenter le nombre d'intervalles. Et donc, nous allons faire tendre cette somme, n'importe quelle somme de Riemann, vers une limite, et la limite existe de manière unique. Limite pour n tendre vers plus l'infini de sn, qui est la limite de la somme pour i allant de 1 à n des f de alpha i delta x i. Et cette limite de somme devient l'intégrale. Et comme nous intégrons la fonction dans l'intégrale a, b, en quelque sorte, nous additionnons sur les delta x i, ce qui nous donne les delta x 1, delta x 2, etc., etc., nous additionnons de a à b. Donc nous obtenons une intégrale définie en prenant la somme pour i allant de 1 à n. Le f de alpha i devient f de x, la fonction à intégrer. Et enfin, le delta x i devient dx, c'est-à-dire la variable, la différentielle qui nous donne la variable d'intégration. Ainsi, la limite de n'importe quelle somme de Riemann est une intégrale définie de a à b de f de x dx, dont l'interprétation géométrique est l'R délimitée par l'axe aux x, la droite d'équation x égale a, qui est une droite verticale, la droite d'équation x égale b, aussi une droite verticale, et de l'autre côté, la courbe représentative de f, pour autant que f soit une fonction continue et une fonction positive sur l'intervalle a, b. Je ne pense pas qu'on ait vraiment le temps d'aborder les propriétés de l'intégrale définie, mais sinon nous pouvons dire une ou deux choses. L'intégrale de a à b de f de x dx est égale à l'intégrale de a à b de f de t dt est égale à l'intégrale de a à b de f de u du. Une intégrale ne dépend pas de sa variable d'intégration. Première propriété. Ensuite, nous avons les propriétés de linéarité, à savoir l'intégrale de a à b de f plus g dx est égale à l'intégrale de a à b de f de x dx plus l'intégrale de a à b de g de x dx. De la même manière, nous avons, si lambda appartient à l'ensemble R, l'intégrale de lambda fois f de x dx entre a et b, a et b qui nous donne l'intervalle d'intégration, a et b étant les bornes d'intégration, alors nous avons lambda fois l'intégrale de a à b de f de x dx, et nous retrouvons les mêmes propriétés que pour l'intégrale indéfinie, mais avec cette fois-ci les bornes qui sont rajoutées. Encore une propriété des intégrales définies qui concerne là aussi l'additivité, l'intégrale de a à b de f de x dx, c'est-à-dire l'air sous la courbe déterminée par la droite d'équation x égale à la droite x égale à b, l'axe x est la courbe représentative de f. Alors, si nous prenons une valeur c l'entre deux, nous avons l'intégrale de a à c, pourtant que f soit une fonction bien sûr continue positive telle qu'elle a été définie auparavant, l'intégrale de a à c de f de x dx, plus l'intégrale de c à b de f de x dx. Ainsi, nous avons cette définition intégrale de a à a de f de x dx est égale à 0, et si a égale b, et si a est plus grand que b, alors l'intégrale de a à b de f de x dx peut être définie comme étant moins l'intégrale de b à a de f de x dx, définition pour que les propriétés ci-dessus restent cohérentes. Voilà pour les sommes de Riemann et intégrales définies. Merci pour votre attention.